Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien sur tous pour une nouvelle vidéo de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, il y a eu une nouvelle mise à jour sur le skyblock d'iPixel qui s'appelle Fast Travel Update et aujourd'hui je vais vous en faire partager un peu tout ce qui se passe, etc. vu que c'est une habitude en anglais, vu que la plupart d'entre vous ne comprennent pas l'anglais, je me suis dit pourquoi pas vous expliquer un peu tout ce qui s'est produit. Donc déjà pour commencer, vous savez tous que la plupart des îles vous avez des portails comme ceux-ci, donc de l'end, du spider et tout ça, malheureusement ceci ne sera plus important, vous n'avez plus besoin d'en avoir parce que maintenant lorsque vous allez cliquer sur votre petite boussole ici, si on peut dire ça, la planète, vous cliquez et vous avez tous les portails débloqués, donc je vais le mettre normal, donc vous devez débloquer tous les portails, donc on peut voir l'end, le nether, le spider dance, le park, le goldmine, le deep caverne, le barn et le Mushroom. Moi je les ai crafté juste avant, donc la plupart d'entre eux sont trouvables dans les collections, donc comme on peut voir ici, le Mushroom Island c'est comme le portail, c'est un peu comme les portails, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais regarde le portail c'est ça, pour faire le portail, mais maintenant pour faire le fast travel c'est juste des trucs enchantés en fait, à chaque fois ils ont modifié, comme on peut voir les carottes, on peut toutes les crafter, ils sont tous débloquables bien sûr dans les collections, donc on va aller dans la collection par exemple, je crois que c'était de carottes, non, c'était de patates, travel to the barn, et là on peut voir le récipit et tout, donc patates, ça vous prend la collection aussi des cacaobines je crois, c'est cacaobines 5, donc 5000 cacaobines, vous l'avez ici, et ensuite il y a plusieurs autres collections dans le minage, je crois que c'est le lapis, non pas le lapis, c'est la redstone niveau 7, donc travel book, comme on peut voir pour alala deep cavernes, ainsi de suite, bon, je ne vais pas toutes vous les faire, parce que voilà, les crafters vous allez pouvoir les découvrir vous-même, ils sont dans les collections, mais lorsque vous crafters plusieurs papiers, comme vous pouvez voir ici, donc on a le gold mine, c'est celui-ci, bon, je vais vous les montrer quelques-uns, ceux que je peux vous montrer, donc le blazing, le spider dance, spider dance il est cher, et le hand aussi il est cher, mais lorsque vous les avez tous, ça vous propose un petit menu comme ça, et là vous avez les menus rapides. Si vous êtes MVP+, donc MVP+, vous avez accès à des papiers plus importants, donc vous pouvez vous téléporter directement au castle, donc par exemple, je suis sur mon île, et là, boum, je suis maintenant au castle, donc vous pouvez aussi, comme on a le castle, c'est très simple, vous parlez à ce gars-là, et il vous propose un papier contre 150 000 coins, alors moi, par exemple, j'ai un rabais, vu que je suis, j'ai le seal of the family, mais normalement, c'est 150 000, je crois, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 150 000 de base, donc voilà, vous parlez là, lui, il vous donne un papier, vous l'activez, et vous avez un papier de plus, vous avez un papier en votre inventaire, boum, ça va faire un petit son, un petit son, ensuite, il y a le jungle, donc vous pouvez l'obtenir, celui-ci, au viking, donc le viking, il est par là-bas, je vais essayer de ne pas mourir et ne pas perdre mes effets de potions, ça serait vraiment bête, mais vous devez faire la quête du viking, si vous ne savez pas comment faire, je mettrai un truc dans la description, mais le viking, il est par là-bas, juste là-bas, vous le voyez, donc ici, hop, là, vous parlez au viking, vous devez faire la quête, le viking vous vend le truc pour la jungle, ensuite, il y en a un dans le dark auction aussi, donc, regardez, obtained by pursuing it in a dark auction, et aussi, le dark auction, maintenant, les amis, il a 4 items qui vend à la place de 3, donc on va pouvoir faire le dark auction ensemble, ensuite, la crypt des ghouls, celui-là, il est développé, ça vous est téléporté au ghoul, comme vous le voyez, directement, instant, vous êtes en plein milieu, celui-là, il est débloquable, par exemple, dans les slayers niveau 4 de spider, je crois, ouais, c'est spider niveau 4, celui-ci, pas spider, pardon, 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 zombie niveau 4, pardonnez-moi, donc, au zombie niveau 4, vous avez celui-là, ensuite, le spider dance, ensuite, il y en a un qui s'obtient en tuant des araignées du spider dance, qui s'appelle, qui vous TP en haut du nez, du, en haut du nid des araignées, moi, personnellement, je ne l'ai pas, le blaze qui est normal, ensuite, on a celui qu'on peut obtenir en téléportant directement au boss du magma, par exemple, pour l'obtenir, il faut tuer, justement, le boss du magma et l'obtenir dessus, ensuite, on a celui qui vous TP directement dans le nid du dragon, celui-ci, il est obtenable seulement sur les unstable dragons, donc, c'est un rare drop sur les unstable dragons, ensuite, bon, on a le hauling cave, donc, celui qui vous TP directement dans la cave pour faire les loups, j'ai essayé de l'avoir juste avant, c'est pour ça que je fermais un peu les loups, malheureusement, je ne l'ai pas eu, mais il drop sur les mobs, un peu comme le pet en soi, ensuite, vous avez les trois autres qui sont normales, donc, si on désactive ça, vous avez ça, le private allen et le hub, donc, on va essayer, on va aller au, on va aller sur le hub, donc, hop a lie, voilà, on va aller au dark auction, on va se prendre un peu de thune, par exemple, avant, parce que, vous savez, ça prend de la thune, je ne sais pas pourquoi, ça lag autant, depuis qu'ils ont fait la mise à jour, il y a quelques minutes, là, ça lag de ouf, donc, on va se prendre 195 millions, on va aller au dark auction, les gars, il est dans deux minutes, donc, je vais vous reprendre dès qu'on est dedans, et puis, on va voir si on ne peut pas essayer de se procurer ce papier, donc, je crois qu'il doit coûter à peu près 10 à 8 millions, je ne sais vraiment pas combien il coûte exactement, il faudrait peut-être que je regarde l'HDV avant qu'on y aille, on va regarder l'HDV, voir combien les papiers et tout, ils coûtent, ça serait une bonne chose à faire, parce que je ne vais pas payer trop pour un papier ou quoi, vous voyez, je vais quand même rester dans les prix, ça serait plus intéressant, donc, le temps qu'on regarde, peut-être qu'il n'y aura pas d'ellipse, mais bon, donc, voyons voir, les papiers, donc, pour le dragon, oh, ok, ok, 146 millions, ok, d'accord, ensuite, il y a quoi d'autre, il n'y a pas d'autre papier, que je ne vois pas d'autre papier, là, pour l'instant, oh, il y en a un ici, celui pour le magma, c'est 20 millions pour l'instant, ok, je vais regarder vite fait les jellyfish, 15 millions, parce que j'aimerais bien m'acheter un jellyfish, aussi, au dark auction, il n'y en avait pas ici des jellyfish, jellyfish légendaire, 40 millions à peu près, ok, donc, on ne va pas dépasser les 40 millions pour ça, et pour les papiers, il y en avait un, là, c'était le magma, il y en a un autre ici, dark auction, 11 millions, donc, il ne faudrait pas payer plus que, genre, 5 à 10 millions, sinon, ça serait une grosse perte, dragon d'est, ça, c'est un peu nul, lui, il est vraiment nul, je ne sais pas pourquoi quelqu'un l'achète 5 millions, tu peux le crafter toi-même, pardon, donc, voilà, on va aller au dark auction, les gars, souhaitez-moi bonne chance, je vous reprends dès qu'on est dedans, ok, le dark auction commence, mes chers collègues, donc, on a 200 millions sur nous, on a plein de potions aussi, ils nous ont mis invisibilité, hein, donc, un turtle pet, malheureusement, je ne suis pas, point intéressé à cet item, maintenant, ce qui paraît, il y a 4 items, et aussi, dans la mise à jour, j'ai oublié de vous préciser, je vais vous dire vite fait, mais il y a, les dragons, maintenant, ils sont un peu plus, ils prennent moins de dégâts, donc, ils sont plus durs à tuer, il y a aussi les particules du toxédo qui ont été corrigées, le petrock aussi qui avait un problème de, avait un problème qui a été corrigé, et maintenant, les mobs sur votre île ne perdent plus de, les mobs, ils ne font plus casser vos plantations, donc, ça, c'est plutôt intéressant, si vous avez un gros champ ou quoi, c'est plutôt cool. Malheureusement, le turtle pet, il n'a pas de bonnes habiletés, comme vous pouvez voir, même au niveau 100, et c'est juste la défense, quoi, ce n'est pas un super de bon pet, il ne vaut pas plus que 5 millions, donc, même 3 millions, c'est cher quand même, je trouve, donc, on verra, je me demande aussi s'ils n'ont pas changé, est-ce que c'est toujours, le fleur mignon est toujours 3ème, ou si c'est aléatoire, les 4 items, maintenant, c'est des items aléatoires, donc, c'est pour ça qu'on va le faire ensemble, tout au complet, on va voir, allez, un petit jellyfish légendaire, ça serait pas mal, là, ou, un livre protection 6, malheureusement, on n'a pas besoin de livre protection 6, ah, fait chier, donc, on va voir, maintenant, le 3ème item, est-ce que c'est toujours le fleur mignon, ou le 4ème item et le nouveau, vous voyez ce que je veux dire, on va pouvoir voir directement après, ça coûte environ, un protection 6, c'est à peu près 4, 5 millions, à peu près, ça va partir dans les alentours, là, 4 à 5 millions, ah, déjà 5 millions, wow, il overbid un peu, là, quand même, wow, wow, what the fuck, c'est vraiment trop overbid, là, je crois qu'il doit faire le seal of the family, comme lui, il dit, là, il doit faire le seal of the family, c'est sûr, c'est beaucoup trop cher, ça, alors, maintenant, est-ce que c'est le flower mignon, ou, non, c'est un parrot pet, cette fois-ci, ok, ça, ça vaut environ 30 millions, donc, on va essayer de l'avoir pour 20, si on est capable de l'avoir pour 20 millions, on dit pas non, les gars, il booste les habiletés, toujours, ouais, les potions, donc, ouais, voilà, donc, on va voir, il y en a, ils vont se battre ici, là, 8 millions, déjà, on va mettre 18 millions, tiens, vite fait, il nous a mis 20 millions, ah, on va mettre 30 millions, ça commence à être chère, par exemple, ça vaut 30 millions, donc, je vais pas trop parier dessus pour, pour rien, 30 millions, voilà, on va laisser tomber, ça vaut ce prix-là, donc, on aura pas pu faire de profit sur ce dark auction-là, mais, on va voir, est-ce que le dernier item, c'est toujours le, le truc, euh, attends, bombe, voilà, ok, 31 millions, ok, bon, bah, j'ai déjà lui, Bitcoin, si ça plaît, et le dernier, est-ce que c'est le fleur en mignon, comme d'hab, ou, ouais, voilà, d'après moi, ça doit toujours être un fleur en mignon, le dernier item du dark auction, malheureusement, je suis point intéressé par cet item, mais bon, au moins, on aura, on aura essayé de voir, et là, comme vous pouvez voir, on va activer ça de nouveau, vite fait, et on va aller directement farmer les ghouls, allez, à plus l'adbus, les amis, merci d'avoir écouté cette vidéo, si l'update vous a fait plaisir, une vidéo sur l'update et tout, vous a fait plaisir, n'oubliez pas de me le dire dans la description, et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Icons, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501